... Restons à la jeunesse, mais passons du côté des bibliothèques de la Ville de Montréal, puisqu'on y présentera pendant la relance scolaire le Festival Montréal Joue. Donc, on en parle avec notre chroniqueuse Claude Ayerdi-Martin, qui est bibliothécaire à la Ville. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce Festival Montréal Joue? Oui, on fait toujours beaucoup d'activités pendant la semaine de relance dans les bibliothèques. Et depuis trois ans, on en regroupe beaucoup sous le Festival Montréal Joue. Donc, Montréal Joue, troisième année en 2015, c'est du 21 février au 8 mars. C'est un festival de jeux. Donc, jeux de société, jeux vidéo, activités ludiques de toutes sortes. Toutes les sortes de jeux. Et c'est présenté par les bibliothèques de Montréal, bien sûr, en collaboration avec le groupe Panc TD et avec plus de 60 partenaires du milieu du jeu aussi, qui viennent rajouter des activités, des prix à faire tirer, beaucoup, beaucoup de choses pendant le festival. Donc, on a plus de 200 activités gratuites qu'on offre pendant ce festival. Et justement, il y aura 16 grands événements ludiques cette année. Quels sont-ils? Oui, en fait, en plus de ces activités-là en bibliothèque qu'on fait partout à Montréal, on a 16 grands événements ludiques. Donc, la majorité d'entre elles sont des activités qui se font en dehors des bibliothèques. Donc, on est vraiment dans le hors les murs. On va rejoindre les citoyens là où ils sont. On est vraiment dans l'objectif de la bibliothèque d'aller démocratiser l'accès à la culture, dans ce cas-ci, le jeu, et d'offrir, bien sûr, des activités gratuites. Donc, on va rejoindre des fois des gens qui ne sont pas abonnés, mais qui peuvent découvrir en même temps les services de la bibliothèque. Et je vais vous en parler de quelques-unes aujourd'hui. Mais évidemment, c'est possible de toutes les découvrir sur le site web montréaljou.ca. Justement, quelles sont ces activités qui seront proposées pour la famille? Oui, bien pour la famille, on est dans la semaine de relâche. Donc, évidemment, on a une belle sélection pour eux. J'en dis deux. Oui, bien sûr. La fête des jouets le 4 mars. Donc, mercredi 4 mars, c'est à la TU. Donc, une grande fête des jouets. On s'insère dans la programmation de la semaine de relâche de la TU. Ça fait qu'il y a un petit peu de cirque. Tout le monde va être content, évidemment. Mais on a des jouets, des jeux, des casse-têtes, toutes les sortes, des jouets de construction. Donc, on se rend à la TU. On se rend à la TU. C'est dès 13h jusqu'à 17h. Donc, vraiment, tout l'après-midi, dans l'espace, il va y avoir des ateliers. Très, très intéressant. Et on a un des coups de cœur de l'année dernière et qu'on reprend cette année, c'est l'invasion de zombies. Donc, ça se fait dans deux bibliothèques, c'est-à-dire les bibliothèques de Rivière-des-Prairies et de Frontenac. C'est vraiment un jeu de rôle. Donc, on a des zombies qui envahissent la bibliothèque. On doit les attaquer avec des chaussettes pour s'en sortir. C'est pour les ados et c'est extraordinaire à ne pas manquer. Attendez, on lance des chaussettes? Ah oui, on lance des chaussettes pour attaquer les zombies. Ils doivent s'installer par terre pendant une minute pendant qu'on essaie de se sauver ailleurs dans la bibliothèque pour ne pas se faire attraper. Quelle bonne idée parce que les tomates s'attachent. Si on lance des tomates, autre chose, ça ferait du bruit. Les chaussettes, c'est silencieux. Pas très silencieux, il y a beaucoup de cris de jeunes, je vous le garantis. Déjà avec les zombies. Sinon, pour les passionnés de jeux, qu'est-ce que vous offrez? Oui, en fait, évidemment, c'est un festival de jeux. Donc, ceux qui connaissent bien les jeux ou qui veulent en apprendre un peu plus, entre autres, on ouvre le festival le 21 février avec les jeux Indie de Montréal. On est dans le jeu vidéo indépendant, 30 créateurs montréalais qui viennent présenter des jeux très intéressants. Et pour ceux qui ont envie d'avoir un petit retour vers le passé, on a des jeux rétro au Musée Mécor. Donc, il y a une exposition sur les jouets. En parallèle, les deux mercredis du festival, on a jeux rétro, jeux vidéo et jeux de société. Donc, à découvrir peut-être parents qui peuvent montrer à leurs enfants les jeux de l'enfance ou tout simplement son envie de retrouver ce à quoi on jouait quand on était un peu plus jeune. Ça sent le Pac-Man et le Commodore 64. Oui, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes à découvrir. On n'en a pas encore parlé, mais c'est pendant les deux semaines de relâche, parce qu'il y a différentes écoles, donc différentes semaines de relâche. Donc, c'est de quelle date à quelle date exactement? Donc, c'est du 21 février au 8 mars. OK. Et pour les activités grand public? Oui, activités grand public, on en a plusieurs. C'est difficile de faire un choix, mais entre autres, on a la Nuit Blanche, ce qui est en plein milieu de notre festival. La Nuit Blanche de Montréal en lumière. Exactement. Donc, on a six lieux à Montréal qui vont faire. C'est vraiment le premier parcours ludique de la Nuit Blanche. Et entre autres, sur la rue Emery, à l'extérieur, on a Écran géant avec Ubisoft, des jeux de parc, mais sur la neige, des jeux de société. On a vraiment de quoi amuser tout le monde, même pyrotechnie humaine, cracheur de feu, qui vont être sur place pour bien nous amuser. Sinon, Arcade 11 à l'Université Concordia, 4, 5 et 6 mars. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Des jeux qu'on ne peut pas découvrir nulle part. Des fois, des jeux vidéo, mais sans écran, des pièces interactives, vraiment de quoi découvrir. Et ça va dès six ans. On peut y aller avec les jeunes. Et moi-même et les plus vieux pourraient vraiment trouver quelque chose de très intéressant. Et une dernière petite chose. La dernière fin de semaine, on a le Ludothon. En fait, on joue pour une bonne cause, c'est-à-dire Jeunesse au soleil. L'objectif, c'est qu'on joue... On peut passer un petit peu, mais pendant 24 heures, on va être ouvert à l'espace La Fontaine. Et on va sur place, on joue à des jeux de société. Et l'objectif est de remettre des jeux à Jeunesse au soleil pour les distribuer aux enfants défavorisés qui n'ont pas accès nécessairement à... Donc, vous allez ramasser de l'argent. Oui, on ramasse de l'argent et des jeux. Pour chaque achat sur place, il y a un jeu qui est donné par le partenaire Philosophia. Et on a un encamp silencieux avec des trucs exclusifs avec des BDistes ou des illustrateurs de jeux, par exemple. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup des tournois aussi, vraiment de quoi s'amuser. Donc, on peut passer quelques minutes ou rester tout le 24 heures si on est bien courageux. Wow! Mais c'est vraiment... Ça a explosé parce qu'on en avait parlé l'année passée du festival. Mais vraiment, cette année, c'est vraiment plus grand. Oui, on a pris beaucoup d'ampleur. On fait beaucoup d'activités. Donc, on va partout. On travaille beaucoup avec le milieu de la culture, quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc, j'ai donné quelques exemples. Mais on a la SAT, la TEU. On travaille avec le Conseil des arts de Montréal, la Cinémathèque, l'Excentrisse. Donc, on va vraiment... On investit les lieux culturels dans les 45 bibliothèques, la grande bibliothèque également, mais tous ces autres lieux culturels très animés de la ville de Montréal qui gagnent à être découverts. On les anime pendant ces deux semaines-là. Un beau festival. Bien oui. En tout cas, si les gens pensent que la bibliothèque, c'est plate et qu'on lit des livres visiblement... Ah non, non, c'est pas plate du tout. C'est ça, ça a énormément changé. On a définitivement de quoi étonner les gens, je pense, entre autres, avec le festival Montréal-Joux, qui va vraiment être très, très intéressant, qui prend de l'ampleur cette année, comme on l'a dit. Et on peut rappeler aussi qu'à l'extérieur de ce festival-là, on peut aussi emprunter des jeux à la bibliothèque en tout temps. On a près de 13 000 jeux vidéo qui peuvent être empruntés et on a un peu plus de 7 000 jeux de société qui, pour la majorité, peuvent être joués sur place. Donc, j'en ai amené quelques-uns aujourd'hui pour montrer un peu. Ça, c'est des jeux très nouveaux qui vont être dans nos bibliothèques d'ici quelques mois, mais qui sont des jeux qu'on va pouvoir découvrir pendant le festival. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Pour avoir toute la programmation, on se rend sur montréaljoux.ca et on se retrouvera pour parler d'autres activités de la bibliothèque. Merci. 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 Merci.